Oui, alors on est l'équipe Phénomène du lycée Pellon. Notre journal Phénomène est né début 2019. On l'a repris avec les deux ici présentes. Le journal n'est pas né seulement cette année, il existait les années d'avant. On a trouvé plutôt utile de le reconstruire entièrement avec une nouvelle équipe, un nouveau nom. Cette année, on a plus une fibre artistique, culturelle aussi. Mais on a vraiment aussi des gens engagés qui parlent de sujets d'actualité, qui sont vraiment des sujets sensibles parfois. L'objectif de ce journal, c'est que ce soit quelque chose qui nous rassemble tous et qui parle de sujets différents. On a décidé de créer des podcasts. Et bienvenue dans le deuxième épisode de La Voix de Pellon, le podcast du lycée Pellon, dans lequel nous abordons des sujets d'actualité et de société. On en a fait deux pour l'instant. Il y a un podcast qui était pendant le moment des violences policières. Donc on a tous étudié, analysé un aspect différent de cette actualité. Et à côté de ça, Léa, elle a fait un sujet sur Nina Simone. En fait, je pense qu'on est parti du principe que l'actualité, il fallait en parler. Mais aussi en la détournant. On a fait une vidéo, par exemple, pour demander à tous les lycéens, enfin tous les lycéens, non, mais à quelques lycéens du lycée, ce qu'ils avaient envie de faire après le confinement. Moi, contrairement aux autres, après le confinement, je ne vais pas aller chez le coiffeur. Je vais faire ma coiffeuse. La casquette, c'est pas par plaisir que je l'ai mis. C'était pas une option, c'est nécessaire. Et bien tout simplement, c'est marcher. Car maintenant, ce ne sera plus une heure, la limite, une heure, un kilomètre. Je vais tout simplement prendre mes jambes et marcher dans des endroits où je n'ai pas été depuis deux mois. On a fait un article, on a écrit tous ensemble. On expliquait ce qu'on espérait après le confinement. Et je pense que c'était assez sympa parce que chaque lecteur pouvait s'identifier et il y avait beaucoup d'idées différentes. Mais on va essayer de publier des articles de manière régulière pour ne pas que le journal meure pendant les vacances et qu'à la rentrée, on puisse reprendre directement au plus vite. Et si possible, des numéros papier. Sinon, si on ne peut pas rentrer en présentiel, des articles en ligne comme on fait actuellement. Déjà, on a dû apprendre à écrire parce qu'on n'avait jamais fait ça. Du coup, on a vraiment fait de bons titres, de bons chapeaux, des bons articles. Oui, ça nous prend du temps. Mais ça nous aide aussi pour les cours. Donc en fait, c'est un peu un travail complémentaire qui nous aide pour plein de trucs, je pense. Donc, ce n'est pas dérangeant. Au-delà de l'écriture, moi, j'ai trouvé que ça apportait énormément parce qu'on était quand même une équipe. Et c'est quand même, même si c'est un journal jeune, on est quand même dans un peu le monde professionnel parce qu'on a quand même une rédaction avec chacun son poste. En fait, au niveau de l'écriture, ce qui va être un peu compliqué, c'est que là, en terminale, vous n'êtes que trois à partir. Donc, ça va aller. Sauf qu'il y a beaucoup de premières, en fait. Et du coup, quand nous, on va partir l'année prochaine, on a peur que si on ne prie pas assez d'élèves, il n'y a plus que 4-5 terminales et que ça tombe vite à l'eau. Si vous aimez écrire, si vous êtes passionné par l'écriture, le journalisme, que vous voulez en faire votre métier ou tout simplement que c'est une passion pour vous, si vous êtes engagé, que vous voulez vous exprimer et que vous n'en avez pas toujours l'occasion, je pense que c'est le bon moyen parce que vous aurez une audience, des personnes qui vont vous écouter et surtout, le support sera varié. Donc, à la fin, vous ressortirez avec une expérience vraiment intéressante pour vous. En fait, on apprend avec tout le groupe et on est super proche de tout le monde. J'ai les réflexions qui nous viennent aussi. C'est un an, j'ai pas envie de dire parce que je suis trop timide ou non, je sais pas écrire. Mais si, c'est écrit, on sait tenir un stylo, on va apprendre, c'est tout. Vraiment, il n'y a pas de problème pour ça. Et puis, les anciens sont là pour ça, pour aussi japoner un petit peu les nouveaux. Et c'est le principe de la transmission, en fait. Et il n'y a aucun problème pour ça. Il ne faut pas hésiter.